Alors je voudrais revenir à la question du genre, nous y étions il y a quelques minutes, avec le monde cyborgien de Dana Haraway, dont on connaît cette phrase, que tu cites aussi, je crois, de mémoire, « I'd rather be a cyborg than a goddess ». Alors pourquoi Dana Haraway préférerait être un cyborg plutôt qu'une déesse ? En fait, elle prend la figure du cyborg comme à la fois un enfant des techno-industries capitalistes, blanches et mâles, et à la fois, comment dirais-je, un développement de ces technologies dans un sens tellement avancé qu'elle peut leur échapper. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle considère que le cyborg, c'est le moment où les technologies peuvent échapper à ceux qui les ont construites et surtout ne plus aller dans son sens. Et elle dit elle-même qu'elle est en train de construire une fiction, qui est une fiction féministe et socialiste, marxiste autrement dit. Et donc, elle va démonter à partir du concept de cyborg, qui a assez peu à voir avec un cyborg matériel, qui est autant un concept qu'une créature, elle va démonter toute la question des dualités. Et elle montre comment, les dualités de gens, mais aussi les dualités politiques et les dualités économiques, puisque c'est une proposition politique et économique. Et la question fondamentale, c'est que l'essence du cyborg, c'est sa transformation. La transformation permanente. Ce qu'elle nous dit, c'est peut-être qu'on est à la croisée des chemins et que c'est le moment de se saisir de ce que l'on a pour changer le monde. Et pour le cyborg, ou disons les transformations post-humaines, tu évoques l'idée que c'est aussi ramener le corps à sa pure matérialité. Oui, alors ça, c'est plutôt la vue des transhumanistes, et notamment des transhumanistes de la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de l'humain qui me semble étrangement archaïque. Notamment, prenant un exemple, dans le transhumanisme, il y a à peu près une dizaine de projets à développer avec le transhumanisme, donc la conquête spatiale et tout ce qui est lié à ça, comme les nanotechnologies, etc. Et puis, un des points importants, c'est de tendre vers l'immortalité, c'est-à-dire de réfléchir à l'obsolescence de nos corps, mais évidemment de pouvoir également garder nos esprits. Et donc, le transfert de mémoire. Donc, le clonage et le transfert de mémoire. Et le transfert de mémoire, comme c'est assez compliqué de conserver un corps entier, maintenant, on en est à conserver seulement la tête. Ce qui veut dire que dans l'esprit des transhumanistes qui promotionnent ça, notre cerveau, c'est la matrice. Or, c'est absurde. Quand on s'intéresse à d'autres cultures, à d'autres façons de voir la physiologie humaine, mais le rapport à l'environnement, et notamment si on travaille sur les questions de mémoire, on sait très bien que tout ne se passe pas dans le cerveau. On a une mémoire tactile, on a une mémoire, et notre corps a une mémoire qui n'est pas celle de notre esprit. Et en plus, la mémoire est un truc en train de se modifier en permanence. Donc, ça me semble effectivement à la fois très matériel et très absurde. Et quant à l'immortalité, tu l'envisages comme un rêve de magicien, d'alchimiste, de sorcier. Alors là, quand je dis ça, c'est qu'effectivement, avec d'autres types, comme le don d'ubiquité, comme la communication à distance, comme la création de créatures, de toutes pièces, ce sont vraiment les rêves immuables que l'on retrouve dans toute la pensée mystico-magique. Et parmi celles-là, il y a l'immortalité. Alors, si je mets toute cette série et que je finis par les taoïstes, c'est pour dire qu'il y a d'autres façons d'envisager l'immortalité qui passent par d'autres types de développement des humains, par d'autres types d'exercices, notamment tout ce que l'on voit dans le taoïsme. Et effectivement, dans la très édition Taoïs, tu as les sept immortels. Et les sept immortels, ce sont des sages qui, parce qu'ils ont développé par la méditation, par le qigong, par la médecine traditionnelle, par le fait d'avoir des pratiques corporelles de haut niveau, comme on peut les voir chez les moines Shaolin ou chez les moines tibétains, donc qui ont développé des capacités surhumaines, comme de résister au froid extrême, comme de vivre extrêmement longtemps, etc. Mais donc, c'est une autre façon d'envisager l'immortalité. Et ce désir d'immortalité qui ne me semble pas du tout un problème en soi, moi je trouve ça très bien de réfléchir à la possibilité de l'immortalité. Je trouve que, par exemple, le travail de degré sur ça est tout à fait intéressant. Mais il ne faut pas se tromper. La question est la bonne, mais les solutions qui sont apportées par des gens comme Ray Kurzweil sont absurdes. Alors justement, ce qui questionne aussi, c'est les solutions des grandes puissances, des grandes entreprises. Sachant qu'il y a une tendance assez récente qu'on appelle le biohacking, qui vise justement à l'inverse, à redonner une forme de contrôle à tout un chacun, à toutes et tous. Oui, tout à fait. Bon, le biohacking, c'est un des lieux, tout ce qui est DIY, do it yourself, reprendre les choses, enfin, comment dire, les réutiliser d'une autre façon, démonter les systèmes, etc. Donc, évidemment, le biohacking me semble un des endroits où on peut à la fois réfléchir et à la fois construire une autre pensée, une autre façon de faire les choses, de les projeter, de les partager. Aussi très important, la question du partage, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est un filigrane très important de ma réflexion dans le livre. Et il y a juste un problème que je soulève moi-même, c'est que je rappelle que les gens de la Silicon Valley étaient des marginaux aussi. et que les multinationales ont été fondées par des gens de la contre-culture. Donc, il faut toujours se méfier de le moment où le pouvoir arrive et où l'argent arrive à flouer. Comme tu mentionnes, on a parlé peu de partage qu'on aurait pu faire, notamment de l'open source, du don. Sachant que tu, comme je le mentionnais tout à l'heure, étant maîtresse de conférence à Paris 8, tu es aussi dans la transmission, qu'il y a une tradition dans ces entretiens qui est de finir avec une question que je qualifie de secrète et qui est toute simple, question à laquelle tu as certainement déjà répondu mille fois, notamment face à tes étudiants ou en conférence, si tu avais plus, là, ce sont des avis que tu nous as donnés, ta pensée, si tu avais plutôt un conseil de l'ordre de notre rapport aux technologies, de notre rapport aux technologies que souvent on subit ou que l'on participe à renforcer, je pense avec les GAFA ou nos téléphones ou à ces technologies émergentes qui sont, elles sont la emporteuse de belles expériences. Quel serait le conseil, toi, aujourd'hui, Manuela, de Barraud, ce que tu voudrais nous donner quant à la magie ou quant aux technologies ou quant à cette part de magie des technologies ou comment l'aborder ? Alors, moi, je crois qu'il faut absolument se reconnecter à nos corps et à nos esprits et que pour cela, il y a un tas de méthodes possibles. Il y en a une que je préconise, c'est de partir dans un bel endroit où on peut faire un tas de choses et où on n'a pas de réseau. Une petite semaine comme ça et voir à quel point ça nous change et quand on revient, on a peut-être un autre rapport aux choses. Et c'est-à-dire, donc, je préconise une certaine prise de distance qui peut se faire abruptement un peu longtemps et qui, pour repenser, parce que c'est très difficile de penser à l'intérieur du processus lui-même. Il faut s'en sortir parfois. Il faut voir un peu les choses de l'extérieur. Et encore une fois, il faut se reconnecter à soi-même. Et je sais que tu parles en connaissance de cause. Merci beaucoup, Manuela. Merci, Dominique. Merci à tous.